Mon nom c'est Michael Werte, je suis le responsable du projet CIT pour le projet Golden qui est en train de se construire ici. Pour le TMS4, ça s'est passé par des réunions où on voit les plans de notre nouvel atelier. Comme il y avait des vues en 3D qui nous permettaient vraiment de nous balader à l'intérieur, là on s'y voyait déjà, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y aura des choses à améliorer avant que ce soit construit ? On peut dire aux gens qui construisent TMS4, qui font les plans, dire attention, est-ce que nous on a cette expérience-là ? Attention ça, on a vu que ça ne marchait pas comme ça et c'est bien de demander notre avis parce que nous on va travailler dedans tous les jours. Donc évidemment, nous ça nous intéresse et au moins on se sent appliqué par ces plans-là. C'est vrai que pour le projet Golden, au niveau ergonomie, ça a été pris en compte dès le départ. On nous a associés justement, on a eu la chance d'être associés et je trouve que c'est un plus pour le projet Golden. Ici, c'est une évolution vraiment continue. Il y a des endroits, on peut prendre une photo 20 ans avant, 20 ans après, ça n'a pas changé. Ici, la salle de contrôle a changé, cet atelier n'existait pas. La démarche Vision Plus est une démarche qui consiste à intégrer vraiment tout le personnel de l'usine dans une démarche partagée. Ça consiste à créer des canaux de communication qui sont vraiment horizontales, transversales. Par exemple, la démarche Fiche d'Amélioration qui a été créée, qui consiste à ouvrir le processus de modification de l'usine à tout le personnel. C'est-à-dire que tout le monde peut faire des propositions. C'est un papier et si on a une idée, on peut le mettre sur ce papier. Alors, ça peut être une amélioration sur la production, sur la sécurité, sur l'ergonomie. Il y a énormément de bénéfices, donc un axe, c'est l'ergonomie. On parle aussi de sécurité, d'hygiène. On parle aussi d'efficacité souvent. C'est un processus d'amélioration continue. On reste une usine qui doit être compétitive d'une manière très intéressante. Les dialogues et tout ce que les opérateurs apportent, quand on regarde la somme de tout ça, il y a énormément de points qui, après, améliorent la compétitivité du site. Donc, il y a en fait un vrai gain pour le site. Pour moi, il n'y a pas d'hasard. Cette dynamique du site, elle a aussi été bénéfique pour gagner un tel investissement que nous avons aujourd'hui. Dans beaucoup d'entreprises, on a l'impression qu'on n'écoute pas les gens, on n'écoute pas l'ouvrier, on n'écoute pas le petit personnel. Mais ici, on nous inclut vraiment dans le projet du début à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada